Générique Bonjour à toutes et à tous C'est Bello93, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir Pour une nouvelle vidéo commentée en live Sur le E75 Un tank vraiment très très puissant Dans son tiers Puisqu'il est même capable de faire jeu égal avec des tiers 10 Avec un excellent blindage Et un canon très efficace Donc vous allez voir tout de suite en bataille Ce que ça vaut Juste un rapide petit tour visuel Vous voyez qu'il ressemble vraiment Au Tiger II Qui est juste avant Pas de grosse grosse évolution visuelle Mais par contre vous allez voir que sur le champ de bataille Ça reste vraiment très très violent Alors par contre Je ne sais pas pourquoi Mais avec ce tank Moi je tombe toujours sur des parties de tiers 10 Pratiquement tout le temps Donc est-ce que c'est parce qu'il est vraiment très très efficace Qu'au niveau du matchmaking Il est souvent collé dans des parties de tiers 10 Je ne sais pas trop Je ne saurais pas vous dire Mais vraiment C'est vrai qu'avec ce tank C'est assez perturbant Parce que je tombe rarement Sur des parties de tiers 9 Donc bon Alors en tout cas Vous allez voir Bon c'est pas trop grave En force de le jouer dans des parties de tiers 10 On a l'impression que c'est un tiers 10 Il a vraiment le blindage pour De toute manière Il peut résister Par contre là Si personne monte On ne va pas aller bien loin Donc les cocos Ça ne sert à rien d'aller au milieu Qu'est-ce que c'est que ce mouvement idiot Waouh Alors là Écoutez l'IS7 Bon écoutez On va voir On va voir On a un M103 qui ne bouge pas Derrière ça n'avance pas C'est pas bon les amis Déjà je pense que je vais me retrouver tout seul A grimper Sur cette Fichue caverne là-bas Comment à ce niveau de jeu On peut encore Faire des mouvements comme ça Et voilà Bon écoutez On ne prend pas de risque Ça ne sert à rien Cette position est perdue On n'a pas de soutien Pas d'appui Donc on va plutôt Attendre qu'ils avancent Et voir si on peut percer Quelqu'un Très mauvais mouvement De mon équipe Très très mauvais Même si on mène 1-0 Alors on a vu Qu'il y avait un OBJ Qui s'avançait Et on faille totalement Mais alors Complètement Ce premier shoot Qui aurait été ultra important Bon c'est pas grave Allez on va faire Un petit peu de pick-a-boo Voilà Celui-ci est déjà Bien plus utile Vous voyez le blindage La tourelle Là l'OBJ va hésiter A sortir une troisième fois Je pense Allez on a traqué L'IS7 Allez on mène 2-0 C'est pas si mal Est-ce que l'OBJ Va retenter Allez l'IS7 On le met vraiment mal Là On va essayer De lui en remettre une C'est tout rouge là Je vais pas prendre de risque Là bas L'IS4 Qui vise Voilà Là on les enquiquine Vraiment beaucoup Et là par contre Ça se shoot Par derrière Ça Ça va pas passer Mon ami Patton Il va pas t'en tirer Comme ça Et oui Faut pas tirer Quand on a pas un élément Pour se protéger derrière Parce que sinon Et bien On a plus Enfin on est repéré Une fois qu'on a tiré Et on a plus possibilité De se cacher Alors L'IS4 Allez on va peut-être pas sauver Le Conquereur Mais on va quand même Le refaire mal On va pas laisser C'est S4 Se sauver Oh Le gros shoot Qui fait bien mal Voilà Donc une première partie Qui s'est pas trop mal déroulée Bon le seul tir Vous avez vu Qui nous a pénétré C'est le tir finalement Par derrière Du Patton Donc vous avez pu voir L'efficacité Du blindage de ce tank On était face à du tir 10 9 et 10 Je vous le rappelle Des gros canons Donc on finit premier Vraiment tranquillement Voilà Ecoutez on va regarder On va regarder vite fait Le détail Donc 9 tirs fait 8 qui touchent 8 qui perce 3 shoots reçus 200 dégâts 1 qui pénètre Mais par derrière Donc ça on l'a vu Et puis 37 000 crédits gagnés Donc on va lancer Tout de suite Une deuxième bataille Pour voir Donc sur 2 batailles Un petit peu Son gameplay Et bah c'est super On tombe sur du 9 Voilà ça Ça fait plaisir C'est vraiment très rare Je vous garantis Avec ce tank Ça m'arrive Très très peu souvent Donc en face Il y a un auto Donc bon clan Ça Voilà Et avec nous J'ai vu qu'on avait Un Mac 2 Donc école de bon clan Donc allez On va voir Comment ça se déroule En tout cas Donc au niveau De l'opposition Les tirs 9 d'en face Un IS8 Un T54 Un E75 Voilà Ciao en italien C'est de dire salut C'est de dire bonjour Donc vu son pseudo De toute manière Et vu son clan Il est italien J'aime bien Parce qu'il a donné Des consignes De début de partie Puis que tout le monde S'en fout apparemment Ils sont tous allés au pont Donc nous on va le suivre Parce que son plan Était le plus adéquat Et apparemment On va jouer à 2 Donc c'est pas grave C'est pas grave On va jouer à 2 Écoutez On a pas trop le choix Voilà Vous voyez Il y a 2 chars Au niveau du bridge Et donc ça veut dire Qu'on va avoir de l'opposition Ici Beaucoup de médiums Écoutez les amis On va faire ce qu'on peut Le bounce direct Bon c'est pas grave Il y a un comète qui arrive Comet Bon voilà Comet Ok Comet Il s'attend pas Eh oui Il s'attend pas Le auto Il s'attend pas à ça Et par contre On va avoir derrière L'Indian PZ Que je vais Gérer Allez Je vais m'occuper De protéger l'arrière Ah le bon blindage Du T54 Qui Fait blincer Et là Malheureusement Il va être compliqué De sauver Sauver Bah de se sauver Tout court Alors la bonne nouvelle C'est qu'ils sont tous Pointés En face de nous Donc voilà On va pouvoir faire Bouncer plus facilement Donc le speak Continue de me maintenir Aïe 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 Je vais être pris en sandwich Voilà Ça c'est plutôt Une bonne nouvelle On fait bouncer le speak Il va retirer une deuxième fois Peut-être Voilà Bon il nous a traqué Mais c'est pas grave Donc on a vraiment fait Un bon gros boulot Le speak On passe à l'âge Voilà On se le termine Et On a bien 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 tenu Vraiment On a bien tenu Là les amis Donc sur cette deuxième partie On n'a pas fait du gros dégâts Mais Vous voyez On a perdu que la moitié De notre vie On s'est retrouvé A A 1 Merci à toi Ami Mac On s'est retrouvé A 1 2 Enfin Notre partenaire A pas pu résister Le pauvre Il avait un char Sans blindage Donc il pouvait rien faire de plus Mais Vous voyez On a fait que 892 dégâts Donc on n'a pas fait grand chose Mais honnêtement On finit deuxième Déjà parce que Regardez On fait 1600 dégâts Infligés grâce à notre aide Tout simplement Parce qu'on spotait tout le monde Ils étaient tous autour de nous Et parce qu'on a fait Beaucoup de shoots Qui ont traqué En fait Les adversaires Comme par exemple Le T54 Donc Qui ont permis A nos partenaires De faire des dégâts Donc c'est autant important Que les dégâts Que vous vous allez faire Prenez bien compte de ça Les amis Je vous le dis Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ne pensent qu'aux dégâts faits Mais bien souvent Les bons joueurs Font aussi Des dégâts utiles C'est à dire Ils traquent Ils vont faire du spot Ça rapporte autant de points Vous voyez On finit deuxième Alors qu'on a fait que 800 dégâts Mais notre rôle A été ultra important Puisque si on n'avait pas Tenu tout le monde Comme ça Bah écoutez Pas sûr qu'on aurait gagné Ils auraient pris l'avantage Sur le pont Mais on aurait perdu L'avantage Sur la cape Donc après Ça ne serait joué À pas grand chose Donc Voilà Bravo à toi Le Mac Tu n'as pas eu de chance Vraiment C'est vrai que Là pour le coup Tu ne pouvais pas Trop trop résister J'ai essayé de t'aider Mais Bon Et puis Bah écoutez C'est bien Ils ont quand même De notre côté Ils ont quand même réussi À prendre le dessus On a gagné quand même Cette partie Je suis quand même content Même si les dégâts N'étaient pas au rendez-vous De toute façon Il n'y avait pas grand chose De plus à faire Ça tournait trop vite Vous avez vu tous les médiums Qui étaient autour de nous Là On a fait vraiment Ce qu'on a pu Et Vous voyez Qu'on a quand même Fait encore Bounsé Et puis Au niveau crédit On est encore positif Donc Voilà C'est plutôt sympa Bon bah écoutez J'espère que ces deux parties Vous auront quand même plu Et vous montreront quand même bien Le fonctionnement de ce tank La grande efficacité De son blindage Vous avez pu voir Même sur la deuxième partie On était en top tiers Mais Ça peut être très compliqué Comme avec tous les Quand vous vous retrouvez Encerclé de médium Et de léger Vous êtes vraiment Une proie très très facile Bah non Avec ce tank Vous avez pu voir Que vous pouvez très très bien résister Si vous anglez le tank C'est compliqué pour eux De vous percer Vous êtes tout rouge Sur beaucoup de zones Voilà J'espère que ça vous plaira J'espère qu'on va se retrouver encore Pour d'autres vidéos Et puis je vous dis à tous Une très bonne fin de journée Et à bientôt Salut les amis Ciao Ciao